Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue devant ce nouveau numéro de l'émission et après vous avoir parlé de Firewall Ultra la semaine dernière c'est au tour de deux nouveaux jeux tout juste annoncés par Playstation pour son futur PSVR 2 que ce numéro est consacré Allez accrochez-vous bien à votre siège parce qu'on va s'envoler dans les étoiles mais surtout vers le futur C'est au cours du State of Play diffusé par Playstation dans la nuit de mardi à mercredi que deux nouveaux jeux Playstation VR 2 ont été annoncés si vous ne les connaissez pas encore je vous propose tout de suite une description un petit peu détaillée tout d'abord nous avons DEMEO un jeu extrêmement populaire qui est déjà disponible sur PC et MetaQuest plus qu'un jeu il s'agit d'une véritable expérience sociale permettant de jouer avec vos amis ou des inconnus un jeu de rôle avec plateau et figurine qui prend la forme d'un dungeon crawler RPG on y lance des dés, on tire des cartes et on déplace nos personnages en les attrapant physiquement sur le plateau de jeu les décors et des personnages sont évidemment animés comme vous pouvez le voir dans ce trailer Depuis sa sortie sur Quest puis sur PC, DEMEO a reçu plusieurs extensions gratuites ajoutant ainsi de nouveaux donjons pour de nouvelles quêtes cette version PSVR 2 inclura donc la totalité de ce qui est déjà sorti jusqu'à présent c'est à dire le jeu de base plus les trois chapitres additionnels ainsi que le mode double qui permet de jouer en équipe il est intéressant de noter que DEMEO est intégralement en crossplay c'est à dire que les joueurs VR sur PC et Quest peuvent jouer avec leurs amis qui n'ont pas de casque VR ce sera aussi le cas sur cette version Playstation du jeu et les joueurs PSVR 2 pourront donc jouer avec les joueurs PS5 mais aussi avec les joueurs Quest et PC tout le monde pourra jouer avec tout le monde et ça c'est vraiment cool alors évidemment cette nouvelle version de DEMEO aura quelques avantages sur PSVR 2 on profitera déjà d'une fidélité visuelle sans précédent grâce à la dalle 4K HDR du casque et son rafraîchissement à 120Hz les développeurs disent, je cite si vous pensiez que les héros et les monstres avaient l'air intimidants attendez de les voir sur cette version retravaillée mais surtout le jeu utilisera les fonctionnalités haptiques des manettes Sense Controllers notamment pour simuler le poids des éléments qu'on tient dans notre main le système haptique présent également dans le casque lui-même permettra de ressentir physiquement des attaques ennemies par exemple lorsqu'on se fait bousculer par une boule de feu ou tout autre sort d'attaque le suivi oculaire sera aussi de mise et les développeurs nous promettent qu'on pourra effectuer les sélections dans les menus simplement en regardant un élément et en clignant des yeux alors ça peut être cool mais il faudra voir à l'utilisation si on n'a pas tendance à cligner des yeux involontairement je pense qu'un juste milieu serait de déplacer le curseur avec nos yeux et de valider la sélection en appuyant sur une touche d'un Sense Controller ce serait moins casse-gueule dernière chose concernant Demeo sachez que le jeu sera le même sur PS5 et PSVR 2 il ne sera donc pas utile de l'acheter deux fois si vous souhaitez y jouer parfois en VR et parfois sur votre écran plat Demeo doit arriver en 2023 probablement en même temps que le PSVR 2 il est temps de passer au second jeu annoncé pendant le State of Play diffusé cette nuit il s'agit de Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition tout comme Demeo, celui-ci est à l'origine un jeu sorti sur les casques MetaQuest il était proposé en deux épisodes sur cette plateforme qui seront réunis dans cette version PSVR 2 et remaniés pour l'occasion pour tirer profit des améliorations technologiques du futur casque de Sony Tales from the Galaxy's Edge est une sorte de pluri-aventure d'où son nom, le lieu central de l'aventure et la cantina de Sizzle Slack tenu par un barman aux six globes oculaires de la race des Azumels celui-ci va vous conter diverses aventures se déroulant dans d'autres lieux et d'autres époques et vous y croiserez divers personnages iconiques de la saga Star Wars en particulier les droïdes R2-D2 et C-3PO mais aussi Maître Yoda entre autres, on suivra l'histoire de la padawane devenue Jedi Adi Sun Z dans le Temple des Ténèbres et le Jardin Secret deux chapitres de l'aventure et on incarnera un droïde assassin de classe 4 dans le chapitre La Prime de Bog's Truth outre le suivi des yeux qui sera également implémenté dans cette version PSVR 2 du jeu l'audio et l'aptique joueront un rôle majeur dans cette expérience les développeurs nous promettent une immersion jamais vue grâce à la technologie audio 3D qui simule de façon réaliste les déplacements des sons dans l'environnement virtuel tout en ressentant les plus petits détails grâce à l'aptique intégré à la fois dans les manettes et le casque lui-même concernant la durée de vie de l'aventure on sait d'ores et déjà qu'il fallait environ 3 heures pour terminer le premier épisode et 5 à 6 heures pour tout faire dans l'épisode 2 y compris les quêtes annexes soit 8 à 9 heures d'aventure au total ce qui est plutôt pas mal pour un jeu en réalité virtuelle de ce calibre Star Wars Days from the Galaxy's Edge Enhanced Edition devrait être disponible à la sortie du PSVR 2 c'est à dire en début d'année 2023 et bien c'est tout, il n'y a eu aucune autre annonce concernant le PSVR 2 dans ce State of Play il est d'ailleurs étonnant que Sony n'ait pas gardé pour l'occasion le trailer de Firewall Ultra qui a été diffusé il y a peine quelques jours sur Youtube je vous avoue que moi personnellement j'ai été déçu par cette mini conférence car même s'il s'agit de deux jeux populaires dont un est tiré d'une saga légendaire ce sont quand même d'anciens jeux déjà disponibles ailleurs alors j'espère que Sony nous réserve de grosses cartouches pour son PSVR 2 tirées par exemple de ses grosses licences comme c'est déjà le cas pour le très attendu Horizon Call of the Mountain on aimerait bien un petit jeu Uncharted en VR The Last of Us, pourquoi pas, un goût de foire, allez soyons fous et plus encore le retour de Astrobot merci d'avoir suivi ce numéro de l'émission Vers le Futur n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité du PSVR 2 mais aussi un peu de l'univers PS5 je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz